Allô Vicky, ça va bien? Allô Damien! Oui, toi? Oui! Ah, yay! Je suis contente qu'on soit rendus là parce que de parler un peu de tout ton cheminement depuis qu'on a fait le coaching ensemble, puis là de faire genre Vicky, genre c'était qui avant, puis là genre qu'est-ce qui a changé, puis t'es rendu où, là. J'aimerais qu'on recommence par le début, puis tu sais si on essaie de se rappeler là, rappelle-toi, là, c'est quoi qui t'a passé par la tête? C'est quoi qui se passait dans ta vie, là, avant qu'on rentre dans ta vie en tant que coach? Je pense en tant que photographe, puis je pense que je le réalise plus maintenant que même possiblement dans le temps je le réalisais. J'étais très insécure en tant que photographe. J'étais insécure dans mes connaissances d'éclairage, j'étais insécure dans la manière de faire de la business, comment être créatif, puis comment loin je pouvais pousser. Puis, avec le programme, j'ai juste pris de plus en plus de la confiance, puis ça a juste déroulé au fur et à mesure, puis là c'est comme une explosion de confiance. Oh my God, je suis tellement heureuse d'entendre ça. Parce que toi, Vicky, t'étais-tu déjà allée à l'école en photo ou pris des cours avant? Moi, j'ai fait un AEC, puis grosso modo, j'étais vraiment pas satisfaite avec ce que j'ai appris. Moi, quand j'ai commencé ce cours-là, je me suis fait dire, il faut que tu connais tes bases déjà, puis finalement on réapprenait les bases de juste comment utiliser une caméra. Mais ce n'était pas ça que je cherchais. Je cherchais comment aller faire des éclairages différents, développer propre style en tant que photographe, comment aller chercher de la clientèle. Et tous les aspects les plus importants en tant que photographe maintenant faisaient zéro partie du cours. Ah oui, c'était vraiment juste, OK, tu veux juste faire de la photo, fait qu'on va t'apprendre comme la base qu'il faut savoir pour manipuler une caméra, puis that's it, puis tous les petits aspects sont comme pas là, tu sais. Oui, vraiment, tu sais, même le côté contrat, on n'était même pas sûr vraiment comment que ça marchait. C'était plutôt, bien, aller chercher sur l'Internet. Parce que dans le fond, là, à l'école, c'est ça, c'est que c'est des profs, puis c'est pas toujours des gens qui pratiquent comme au moment présent aussi de la photo. Fait que c'est sûr que, ouais. Oui, moi, j'avais des photographes de mes professeurs qui étaient plus haut-de-score dans leur manière. Fait que même, eux, la wave médias sociaux, ils n'ont pas vu ça venir, là. Oui. Fait qu'on n'a jamais appris comment gérer les médias sociaux en tant que photographes, même, puis développer notre propre branding à travers ça. Non, c'est ça, exact. C'est un site Internet, un portfolio printé, puis tu vas avec ton portfolio printé chez tes clients. Oui, bien, c'est sûr que nous, dans le fond, on a monté vraiment le programme pour que ça soit quelque chose aussi de plus, comment je pourrais dire, mais tu sais, tu l'as dit, là, tu as dit, moi, ce que je voulais savoir, c'est plus comment mes scénarios d'éclairage fonctionnent, tout l'aspect de A à Z quand tu vas faire la pré-prod, la prod, puis l'après, tu sais. Fait que moi, je voyais vraiment ça en étape. Je vais faire le coaching pour que ça soit comme, moi, j'appelais ça la méthode d'hamburger, quand on a commencé à, comme, le former, parce que je disais, comme, il y a le pain, puis là, il y a le milieu, puis là, il y a l'autre pain après, puis là, genre, ouais, c'est ça. Fait que, bien, c'est cool. J'aime tellement ça avoir, à toi puis les autres élèves, votre point de vue. Tu sais, chacun, vous l'avez vécu différemment. Puis, tu sais, mettons, parle-moi un petit peu, là, que justement, de ton côté, tu sais, tu as parlé un peu, mais décris-moi plus. Qu'est-ce qui s'est passé, là, quand tu as commencé à faire le coaching, tu as dû commencer à avoir des petits changements ou des choses comme ça? Oui, puis ça a fait beaucoup de questionnements, que je ne m'attendais pas. Je m'attendais, ah oui, OK, je vais apprendre les éclairages, les mises en scène, la retouche, tout ça qu'on va savoir ensemble. Mais ça m'a vraiment « bow back » puis dit « OK, je suis qui en tant que photographe? » Et je veux m'en aller où? Puis avec toute l'information qu'on va prendre du programme, de les éclairages et tout ça, comment j'applique ça à moi, mon style à travers ça? Puis avec le temps, tu commences à le catcher, puis tu es comme « ah oui, ah oui, c'est ça, finalement! » « Ah oui, OK, ça, c'est ma prochaine éclairage! » « Ah, même après ça, je veux faire ça! » Ça fait que c'était juste comme une boule qui roule, puis ça n'arrête pas, puis c'est juste le fun. Ah, c'est hot! Une grosse boule de joie! Bien, sans nommer de compagnie et tout, parce que toi, tu travaillais, c'est ça, pour une compagnie, puis tu étais photographe à l'interne là-bas. Serais-tu capable de me dire, mettons, c'est quoi que tu faisais dans la compagnie avant de faire du coaching, puis qu'est-ce que le coaching t'a apporté après ça avec la compagnie? Alors moi, j'avais été engagée comme photographe plus pour du e-com et retoucheuse pour le e-com. Puis, à un moment donné, il y a eu un chef dans l'entreprise qui voulait ramener tout ce qui est lookbook à l'interne, puis même ce qui échoue comme plus marketing et réseaux sociaux. Ils étaient un peu plus tannés de mettre du gros budget sur les lookbooks, puis ils étaient comme, on a des photographe à l'interne, qu'on ne les utilise pas au max. Puis à travers ça, même eux, en tant qu'entreprise, ils étaient comme, on aimerait ça donner l'opportunité à nos employés de les pousser plus loin, justement, pour aller vraiment plus dans le côté fashion. Ça fait que c'est eux qui ont dit, OK, let's go, on va te payer un training, vas-y avec Dariane, on aime le verre que Dariane va prendre dans son programme, go for it! Puis avec ça, ça m'a amené tellement plus d'opportunités de justement faire des campagnes, même pas juste du lookbook, finalement. Ça fait que c'est juste à stacker après, ça n'arrêtait pas les gros projets. Puis, tu sais, Vicky, aussi, je me rappelle, là, tu avais des petits défis que tu voulais comme passer par-dessus, ou, tu sais, justement, que le programme t'aide à changer des choses, puis à grow. Est-ce que tu as des événements que tu es fière, mettons, d'avoir fait depuis ce temps-là? Je pense que c'est surtout le training qu'on a eu avec les discussions dans nos groupes, les Jeux du soir. Oui! Que, tu sais, on parlait de nos défis de, justement, chaque semaine, « Hey, c'est quoi que tu as vécu en tant que photographe? » « C'est quoi que tu as vécu en tant que gestion aussi en photographe? » Que c'était autant d'élèves avec des types de clients différents, que c'était comment ça va pricer, que c'était « Hey, il veut aller plus vers ta vision-là, comment je vais vers ta vision-là avec eux? » Oui. C'est comme l'accompagnement que vous vous donnez aussi qui était fun à passer à travers les défis. Mais je suis tellement fière de toi, Vicky, parce que, tu sais, si on reparle de ton évolution, tu nous l'avais dit, là, que tu shootais pas beaucoup. Tu as passé de « Tu shootes pas beaucoup » à « Hey! » Genre, je commence à faire des shoots pour ma job, puis je fais plus juste Photoshop. Puis après ça, aussi, je me rappelle que, bien, je vais te laisser plus parler sur ce sujet-là par toi-même, mais, tu sais, mettons, là, vite-vite, si on avait à faire une situation VS, une autre situation. Fait que, mettons, comment tu te sentais, comment on se sent quand on va faire un photoshoot, mettons? Comment tu te sentais avant, genre, le programme, quand tu t'en allais faire un photoshoot VS après? Est-ce que, mettons, je te laisse développer là-dessus? Avant le programme, j'étais très nerveuse. Ouais. Je me sentais un peu aveugle à qu'est-ce que j'allais préparer. J'avais des idées, mais je savais pas comment développer sur ces idées-là et comment me rendre de point A à point B avec, si c'est l'éclairage, si c'était la retouche, la coloration. Puis, une fois après le programme, j'étais juste plus sécure en moi-même en tant que photographe et j'étais préparée de A à Z. Et ça, il n'y a rien qui peut battre ça. Ah, mais c'est sûr que le sentiment de, justement, mettons, quand tu stresses avoir un shoot, puis que là, maintenant, t'es comme, « Hey, mais maintenant que j'ai toute cette palette-là d'outils, genre, tu stresses plus parce que tu sais où est-ce que tu t'en vas pour aller faire ton photoshoot. » Oui, puis parfois, il y a des changements anti-set, puis il faut que tu sois ready de bounce back. Mais quand t'es préparée, t'as l'opportunité de bien bounce back. Oui, exact. Mais c'est vrai, toutes les… Puis ça, je l'ai tellement répété en live, j'étais comme, « OK, là, ce qu'on va apprendre, c'est important. » Puis même, tu sais, dans le coaching, ça aussi, c'est d'autres qui disaient qu'ils avaient vraiment aimé ça, c'est qu'on fait comme des vidéos qui expliquent comme tout. Tu sais, on a fait la portion comme écrite, puis là, après ça, la portion vidéo. Puis à chaque fois que je m'en rappelle, j'étais fatiguante, j'étais comme, « Je sais que je dis toujours ça, là, mais là, là, c'est vraiment important qu'est-ce que je veux dire. » Puis finalement, c'est ça, tout est important de A à Z. Mais même à ce jour encore, je pense à des références lumières que vous avez parlé et je vais re-checker mes notes. Oh! Tu sais, c'est quelque chose que je garde avec moi dans mon bureau à job, que si j'ai besoin, je pense, « Ah, mais c'est vrai, comment qu'on peut faire ça? » Je suis comme, je flippe. Ah, c'est vraiment hâte de t'entendre dire ça. On dirait que moi, ça me fait vraiment une fierté de voir que même après, quand c'est terminé, que tu continues à, genre, vouloir t'améliorer puis que ça te fait des outils pour la vie, finalement, d'avoir fait le coaching. Fait que... Vraiment. Je suis curieuse de savoir, là, je m'avais écrit une petite question. Oui. Selon toi, qu'est-ce que tu penses qui serait... Attends. OK, c'est ça. Selon toi. Puis je suis vraiment curieuse de savoir qu'est-ce que tu penses qui serait arrivé si t'avais pas pris le coaching? T'sais, mettons, visualise-toi, là. Je reste allée dans ma carrière. Ah, oui. Aussi point simple que ça, que à un moment donné, faut que t'évolues constamment dans l'industrie aussi qu'on est. Puis si t'évolues pas, bien, you're left behind. Oui. Fait que, oui, j'aurais continué travailler dans le monde corporate, j'aurais continué à faire de la retouche, mais ça m'aurait pas amenée à tellement plus d'opportunités que j'ai maintenant. C'est vraiment ça. Oui. Vraiment, bravo, Vicky. Parce que c'est cool, comme d'avoir, c'est ça, vu ton évolution, puis tout. Puis, oui, je suis installée sur mes questions. Ah, oui, oui, j'ai une autre question aussi que je suis curieuse de savoir. Je l'avais posée à une autre élève, ça aussi. Je me demandais, là, parce que, tu sais, dans la vie, il y a plein de gens qui peuvent apprendre des choses aux autres, comme il y a d'autres coachs, il y a l'école. Moi, j'étais curieuse de savoir, comme, qu'est-ce qui a fait que t'es venue vers nous? Y a-t-il comme quelque chose? Puis, ça a fait comme, ah oui, genre, je veux vraiment aller faire le coaching avec eux. Je pense que ce qui m'a amenée vraiment à faire comme, OK, ça, c'est le training que je veux, c'est la touche personnalisée que vous avez à chaque étudiant, mais aussi l'ouverture que vous avez de discuter de, justement, tous les topics, c'est pas juste un training d'éclairage, c'est pas juste un training de Photoshop, c'est un training de tout overall, puis c'est toujours accessible no matter what. Autant que c'est texté dans le WhatsApp, autant que c'est dans la conversation de groupe, sur le groupe Facebook, puis même l'aspect communautaire avec les autres photographes. J'ai adoré aussi faire le training avec d'autres photographes, puis voir, ah, OK, elle a fait plus de ça, ah, elle, elle va vers cette direction-là, ah, c'est cool, c'est quoi t'as-tu dit pour faire ça? Oui. C'est le sens de communauté aussi qui vient avec le training. Oui, c'est vrai, qu'est-ce que tu dis, puis moi aussi, on dirait que je me suis comme découvert une passion, puis j'aime ça comme avoir ma petite communauté, puis vous aider, puis vraiment, tu sais, ça aussi, je le dis des fois que moi, j'ai essayé d'aller à l'école, puis j'étais comme, est-ce que je serais capable, tu sais, d'apprendre des choses aux gens, parce que je suis un peu TDA, puis je m'en vais tellement en droite, en gauche, que j'avais peur que vous comprenez pas de la façon que j'essayais de comme vous apprendre des choses ou juste de vous accompagner, tu sais, des fois, je suis un peu artiste, là, mais c'est ça. Oui, mais en même temps, je pense que c'est ça, le point fort. Le point fort, c'est justement, tu es artiste, tu n'es pas prof. Oui. Ce qui est, c'est comme si tu ne penses pas bien too bad, tu sais, tu vas prendre le temps d'expliquer, à une autre manière drôle de s'expliquer les affaires parfois. Oui, bien c'est ça, puis tu sais, dans le fond, on dit que c'est un cours, mais c'est plus, c'est ça, finalement, c'est une méthode qu'on enseigne, qu'on a mis à l'oeuvre, puis que ça marche super bien, puis là, j'ai comme plein d'affaires qui me pop, puis j'aurais envie de dire aussi qu'il y a beaucoup de gens qui étaient curieux, puis qui venaient chercher de l'information. Beaucoup de gens, on se rend compte qu'ils disent, oui, mais moi, c'est juste, mettons, le Photoshop que je voudrais, genre, qu'on m'enseigne, puis savoir. Bien, finalement, mettons, toi, avec du recul, mettons que je te dirais ça, qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là, parce que c'est assez complet, puis un ne va pas sans l'autre. I get it. Bien, c'est ça, mais comme tu as dit ton burger, OK, tu fais un burger, mais tu as besoin quand même de ta bonne en bas. Si tu n'as pas de bonne en bas, tu n'as pas de burger. C'est ça. Tu manges juste une petite viande sec, puis... C'est ça, tu sais, tu as ta petite viande, OK, tu vas garder ta petite viande, mais tu ne vas pas avoir ton burger au complet. Il manque de la sauce, puis des... Oui, c'est ça. Il manque des petits pickles là, on top, là. Je disais aussi, c'est comme une recette, tu sais, il y a plein d'ingrédients. Si tu veux faire des muffins, bien, je m'excuse, mais il faut que tu ailles comme... Il faut que tu brasses tes ingrédients. Après ça, il faut que tu le fasses cuire. Fait que c'est ça. Moi, je... Ouais. Mais c'est ça qui est à fond aussi de la méthode, c'est... Tu apprends la vision, ouais. Ce n'est pas juste l'exécution, ouais. Ouais. C'est... Oui, OK, il y a des photographes qu'ils ne vont pas faire leur propre touche, il y a des retouchants qui ne vont pas faire la photo, mais le programme, ce n'est pas ça, c'est se développer en tant qu'artiste puis voir à quel point qu'on peut se pousser en tant qu'individuel à travers ça, créativement. C'est ça qui est le fun. C'est un outil à vie puis... En fait, c'est des outils aussi que je pense que n'importe quel photographe, à un moment donné, dans sa vie, tu dois t'arrêter, même si tu as une belle carrière déjà puis ça va super bien. Moi, je pense qu'il y a toujours un moment, comme quand on fait une mise à jour d'un ordinateur, va bien ton ordi, mais il y a des mises à jour à faire puis de se recéter puis de faire comme OK, on va se reposer des questions puis on va repartir parce que je pense qu'on est tout le temps en constante évolution puis des fois aussi, je pense que ça peut être le fun d'avoir quelqu'un qui... Puis c'est ça aussi, c'est parce que le programme, tu sais, nous, on a dit OK, c'est trois mois, mais on n'est pas à cheval sur trois mois non plus dans le sens que des fois, ça peut s'étirer un peu si la personne en a besoin et comme la vie, elle va, mais je pense que ça... Ça met un petit coup de pied dans le cul aux gens de faire comme... Bien là, justement, tu as trois mois puis tu as une méthode à suivre. fait que, tu sais, ça force les gens qu'à faire... à monter des projets en suivant les étapes puis justement à le faire puis en le faisant, bien, c'est comme... c'est comme à l'école, tu apprends plus quand c'est comme de la... Comment on dit ça, là, quand c'est pas écrit mais que tu le fais? Pratique? Oui. Oui. Bien, c'est ça. Fait que, tu sais, quand tu le fais plus en mode genre pratique, ça rentre tellement deux fois plus dans ta tête. Puis là... Bien oui. C'est ça, le topo. Tu as trois mois, tu le fais puis là, mettons, tu te fais un shoot, tu te fais un shoot, tu le pratiques. Fait que quand le trois mois est terminé, c'est un peu comme... Tu sais ça, tu voles de tes propres ailes après puis tu as eu comme tous les outils que tu avais besoin puis là, tu es comme... Let's go! On est parti pour la gloire! Mais tu sais, c'est un investissement dans soi aussi en tant que photographe que parfois, exactement comme tu as dit, on est tellement... Go, go, go! Ça se peut que ta business de photo va super bien mais... prendre du recul de voir « Hey, c'est-tu ce type de photo-là que je veux faire? C'est-tu le type de clientèle que je veux? C'est où je veux m'en aller? » Parfois, on n'a pas le temps de prendre le recul puis le programme te force à regarder t'es où et où tu vas aller. Oui. Parce que si tu ne le sais pas, bien c'est bien beau que tu cliques, Marmoné, c'est soit tu vas toi-même te brûler en tant que photographe où l'industrie va évoluer puis ça va te laisser en arrière puis tu ne vas pas avoir sui le bateau. Oui, exact. Donc, prendre les step-back de voir « What is happening? » « Qu'est-ce qui se passe autour de moi? » « Qu'est-ce que je veux? » On refocus. C'est essentiel maintenant. Pas qu'on soit capable de faire ça en tant que photographe. Bien, dans le fond, j'en profite un peu pour te demander aussi si en ce moment, il y avait quelqu'un qui… Parce que je sais que le changement, ça fait peur puis surtout quand tu ne sais pas à quoi t'attendre. Tu sais, maintenant, de prendre un coaching puis tu ne sais pas vraiment qu'est-ce qui va se passer. Il y en a qui ont full peur, je me rends compte. Il y en a qui sont stressés des lives parce que… Puis il y en a qui sont comme… Quand ils rentrent dans le programme, ils sont comme contents de voir « Hey, il n'y a pas tant de monde que ça parce qu'on y va vraiment… » Ça dépend, là. Des fois, il y a comme plus de monde qui embarque. Des fois, il y a comme plus que personne. Ça va toujours dépendre. Mais en fait, toi, tu trouvais-tu ça stressant les lives puis qu'il y a? Non, justement, c'est fun. C'est comme un gros party de discussion de nœuds dans le photo. À vous que c'est ça, hein? Tu sais, c'est ça. C'est une approche pas comme on arrive toutes avec nos pads puis qu'on prend nos notes. Tu sais, c'est des discussions ouvertes à chaque semaine. Puis autant, si tu as de quoi à dire, parle. Si tu n'as rien à dire, écoute. Il n'y a rien de mal à travers ça parce que même si tu ne parles pas de ton expérience, tu vas te rendre l'expérience à quelqu'un puis tu vas apprendre de ça. Oui, exactement. Non pas de « what ». Exact. Puis non, c'est le fun. Puis des fois, autant, j'ai genre des trucs à montrer, fait que je fais des partages d'écran qu'autant des fois, ça peut être des discussions sur qu'est-ce qui s'est passé puis on se tient à jour de nos semaines. D'autres fois, vous arrivez avec vos millions de questions puis là, je suis comme « OK, let's go, posez-moi vos questions ». Puis, tu sais, aussi, c'était le fun parce qu'on pouvait filmer aussi qu'est-ce qu'on faisait comme en live, les remettre dans le groupe puis là, c'est comme « Hey, je l'ai manqué, bien là, tu vas genre l'écouter puis c'est chill ». Puis ça fait toujours une petite nostalgie quand quelqu'un est comme « Hey, j'ai fini mon trois mois » puis je serais plus là comme toi. Mais c'est des affaires que, tu sais, autant qu'on peut parler justement de photos, parfois on parle du software qu'on peut utiliser qui, parfois, c'est un bon refresh de voir « Ah oui, c'est vrai, c'est comment qu'on fait ça encore ? » Oui, exactement. On a trop d'affaires à penser durant la semaine. On n'a pas le temps de se rappeler de tout. Oui, mais là, j'étais perdue avec ma question. Je m'en allais dire. Mettons, là, c'est ça. Il y a quelqu'un qui serait comme « Hey, Vicky, j'ai vraiment envie de prendre du coaching. Ça m'appelle, j'ai besoin de quelqu'un. » Mais qui hésite, qu'est-ce que tu lui dirais pour qu'il prenne le coaching? Bien, je pense la première question, c'est est-ce que tu veux juste apprendre quelque chose qu'un jour tu veux vraiment prendre le temps d'investir dans toi? C'est ça la plus grande question. Parce que si tu n'investis pas dans toi, pourquoi quelqu'un investirait dans toi en tant que photographe? Il faut que tu sois assez capable de prendre du recul et voir c'est quoi que je veux améliorer, c'est où je veux m'en aller. Puis après, c'est « Bien, voici la solution. » Oui. À un moment quand tu n'es plus capable et que tu es comme « Là, là, j'ai juste envie que les choses changent. » C'est ça. Oui, puis aussi avec le training, c'est ça. Autant que il y a 3 millions de workshops que tu peux faire dans le monde entier. Mais tu n'as pas le côté personnalisé et humain que je trouve qu'on a avec justement la méthode. Oui. Tu sais, j'en ai fait d'autres workshops puis c'est le fun, c'est cool. OK, on trippe toute la game pendant deux jours. Mais tu es tellement occupé de tripper pendant deux jours que tu n'apprends pas tant finalement parce qu'il y a souvent beaucoup de monde aussi dans les workshops. Puis, tu sais, dans ta journée, il y a une limite de ce que tu peux apprendre dans ta journée. Au moins avec la méthode, il y a beaucoup d'informations, mais tu y vas à ton rythme. Mais il faut t'investir ton temps aussi à travers. Tu dis, tu sais quoi, cette semaine, j'ai ça qu'il faut que j'étudie. Ça fait que c'est ça qui est important puis il ne faut pas avoir peur. Ce n'est pas retourner à l'école. Oui. Mais c'est du temps pour soi de focus et s'asseoir et lire, regarder les vidéos et observer. Tu sais, c'est le fun autant que c'est oui, il y a de la lecture à faire. C'est très visuel aussi avec les vidéos. C'est ça qui est fun. Ça fait que si quelqu'un qui n'a pas le temps, OK, soupe en même temps. Oui, c'est ça. Tu sais, tu n'es pas obligé d'écouter la vidéo de 40 minutes tout seul d'une shot. Coupe-le à travers ta semaine, écoute-le pendant tes lunch break à la job. Tu sais, mais moi, il fallait que je n'avais pas le temps à la job d'écouter les vidéos. Je le faisais à la maison. Souvent, même quand j'allais au gym sur le tapis roulant, je mettais la vidéo. C'est ça, c'est hot. J'écoutais, tu sais. Cool. Mais j'essayais de couper à travers ça. Il n'y a aucune excuse pour quelqu'un d'avoir peur de faire le training et de dire, je n'ai pas le temps. Tu le trouves le temps et quand tu veux, tu vas trouver le temps. Quand tu crois en toi et que tu veux t'investir, tu vas le faire. Ben là, c'est cool, Vicky. Merci full. On dirait que j'ai envie d'aller écouter nos vidéos. Écoute, à moins que tu aies quelque chose à rajouter, Vicky, que tu penses que c'est merveilleux. Merci full de toutes tes réponses et encore une fois, je suis full fière de toi. Oh, merci. Oh, l'eau. Fait que sur ce, Vicky, je t'ai dit ta vaille et à une prochaine fois. Oui. Bonne soirée. À bientôt.